salut à tous et à tous bienvenue sur ma chaîne alors si vous avez cliqué cette vidéo c'est parce que le titre vous assurement interpellé cette vidéo n'est pas une vidéo pour rire mais c'est une vidéo très sérieuse dans laquelle on va dénoncer quelque chose qui a été fait quelque chose qui se fait quelque chose qu'on veut arrêter alors si tu es là soit ou l'issue tu racontes et ne juge pas la personne mais écoute plutôt parce que c'est un sujet assez sensible on se retrouve juste après le générique il s'agit en fait d'une histoire de viol sur mineurs sur un enfant de 12 ans un enfant qui a souffert dans sa chair il est aujourd'hui nous vous compter la propre histoire aujourd'hui c'est vrai qu'il est un génome mais il a décidé de passer par ma voix par cette chaîne youtube pour vous compter sur sa propre histoire il m'a contacté via instagram il m'a fait les notes vocales et m'a forcé des messages il aurait voulu que c'est moi qui vous parle mais je vais donner mon numéro et j'ai préféré qu'il vienne que nous deux en tourne cette vidéo ensemble même s'il est vrai que dans le montage je vais flouter son visage pour conserver l'anonymat mais il sera là il va vous compter lui-même son histoire pour que vous vous voyez à quel point est ce que les dites en fait peuvent traumatiser un enfant toute sa vie c'est vraiment terrible son histoire m'a choqué et ça compte jamais choqué le voici donc pour vous compter son histoire soit j'ai les mots qui me manquent un peu c'est vrai c'est pas facile de venir raconter son histoire devant les gens comme ça mais j'aimerais que mon histoire serve de témoignage j'ai grandi j'ai grandi au village avec mes parents jusqu'à l'âge de 12 ans vu que mon père avait beaucoup d'enfants c'était pas facile pour lui de nous élever malgré qu'il y avait les présentations et tout l'école moi je voulais réussir mon oncle en ville nous a proposé il a proposé à mes parents que je vienne que je vienne en ville ou essayer de fréquenter mais pour mes parents c'était c'était le début c'est pas vraiment facile mais je vais y aller toute cette histoire commencer une nuit ça faisait déjà un an que j'étais arrivé à doigt il a commencé à venir me toucher dans la nuit je comprenais les pas vers mon lit c'était pas vraiment facile vers le début je me disais que non c'est mon oncle j'acceptais il venait il me disait au revoir il me caressait la tête je me disais que c'était un oncle qui voulait qui voulait vraiment mon bien mais un jour tout ça a changé toute cette histoire a changé ce soir il était venu auprès de moi me dire comme à son habitude je suis chez moi c'était déjà une habitude mais ce jour j'en rends compte que l'oncle me touche tu peux continuer vas-y 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 tu peux mon oncle me touche les parties gentilles il a pris sa mort il m'a touché l'anus il m'a caressé l'anus désolé d'être d'être aussi aussi faussier mais il faut que ça soit c'était le début de tout lui après lui il a fait cela pendant des années il a fait cela pendant des années et quand je voulais parler il disait que c'était lui qui aidait ma famille du côté financier moi je voulais le bien de ma famille je ne pouvais pas je ne pouvais pas parler à chaque visite de mes parents j'étais j'étais toujours bizarre mes parents m'ont demandé si je souffrais et tout mais j'ai voulu garder le secret je leur ai dit non que tout allait pour le mieux que je faisais mes études tranquillement ça a été vraiment une horreur j'ai vécu l'enfer durant plusieurs années de ma vie jusqu'à ce que j'atteigne mes 15 ans à cet âge il a vu que je devenais déjà un homme que je grandissais je réfléchissais je pouvais aller dans plusieurs structures appropriées pour cela le dénoncer du coup il a arrêté j'aimerais que mon histoire c'est de témoigner j'aimerais que les parents prennent conscience de ce qu'ils font au dessus qu'ils se méfient un peu des gens c'est pas facile mais s'il vous plaît arrêtez de donner aux enfants aux gens vous ne savez pas où ils vivent je suis terrifié aujourd'hui imaginez vous un peu vous êtes un jeune garçon peut-être on parle sur l'entre des filles mais on ne parle pas de ce qui arrive aux hommes vous êtes un jeune garçon vous quittez du village pour aller en ville parce que vos parents n'ont pas assez d'argent et votre oncle veut bien vous héberger une fois en ville il n'y a pas de problème tout se passe bien mais un soir votre oncle c'est ce monstre en fait qui dit être votre oncle vient dans votre propre chambre et vous fait des attouchements un enfant qui avait à peine 11 ans 11 ans 12 ans mais c'est terrible ça c'est si ce n'est pas le satanisme qu'est-ce que c'est lui aujourd'hui j'ai pensé qu'il a 20 ans il a 20 ans mais il n'a pas encore trouvé la force en lui de dire ça ses propres parents il dit ça c'est propre moi je ne sais pas quand je le pose toujours la question qu'est-ce qui t'a poussé à venir me le dire il me dit c'est l'histoire en fait de daphné qui qui est passé sur le net d'être et dernièrement on a raconté une histoire pareil lui ça l'a interpellé mais il ne trouve pas la force de 10 à ses parents mais il aimerait que par son histoire les parents prennent conscience gars on n'achète pas tout dans la vie on n'achète pas tout dans la vie c'est vrai que la pauvreté peut nous pousser à faire c'est un nombre de choses mais un moment donné prenons soin de nos enfants prenons soin de nos enfants un moment peu soit il y est mal et dont un enfant comme ça est détruit dans sa vie parce que ses parents non plus n'ont pas eu l'argent même un homme marié par dessus quoi qui touche son propre neveu gars ça fait terriblement mal ça fait terriblement mal aujourd'hui il a 22 ans mais il n'ose pas encore en parler peut-être parce qu'il a assez peur je ne sais pas trop quoi mais croyez moi je vais le convaincre son oncle doit être dénoncé cet acte est odieux c'est du satanisme réel c'est pas possible ce genre de choses ne peuvent plus se passer sur le nez des gens en 2020 au 21e siècle et on ne dit rien il ya plusieurs histoires comme ça qui se déroulent chaque jour sur nos nez sans qu'on ne dise rien dernièrement j'ai fait une vidéo sur cette page qui parle de ce jeune homme qui a violé un enfant de 3 ans au point d'arracher son clitoris la vidéo encore là vous pouvez la regarder et lorsqu'on attrape ce minable il se défend en disant on ne me touche pas nous sommes en 2020 disons non à ce genre de choses c'est pas possible c'est pas possible comment est ce que un homme adulte peut-il toucher ou alors violer un enfant qui n'est même pas encore mature c'est vrai qu'on va dire on joue le plus souvent des femmes c'est vrai qu'on entend beaucoup plus l'histoire des femmes mais si c'est un homme les parents prenez soin de vos enfants hommes comme femmes hommes comme femmes que votre enfant soit un garçon ou une fille ne le laissez plus se promener n'importe comment même aller en vacances ce genre de choses ça ne doit plus se faire le dio est gâté le dio est gâté terriblement gâté l'histoire de ce génome ça m'a tellement touché ça m'a bouleversé je n'ai jusque là pour vous dire vrai je n'arrive pas à concevoir ça dans ma tête je n'arrive pas à concevoir ça dans ma tête comment un être humain qui est marié c'est à dire le soir il rentre chez lui il s'assoit sa femme lave ses pieds et lave ses habits tout le soir et monte celui elle elle les casent le pistache comme il faut elle écrase le pistache la manière des anciennes mais après ça il porte ses propres pieds après avoir après avoir écrasé le pistache de sa femme excusez moi pour l'assure c'est parce que j'ai tellement parlé je suis tellement hors de moi donc il porte ses propres pieds il va dans la chambre de son propre ne veut un garçon un garçon et lui fait des attouchements pareil cesser c'est l'oeuvre c'est l'oeuvre du diable en personne en personne et comme j'ai tantôt dit je ferai tout mon possible tout mon possible pour convaincre ce jeune homme qui est devant moi il encore là pour que son histoire arrive ne serait-ce qu'un commissariat et que cet oncle soit jugé comme il le faut qu'il paye de ses et son crime parce que c'est un crime au dieu au même titre qu'un homme qui joue une femme on doit le juger parce qu'un être humain c'est un être humain je n'ai pas envie de dire que c'est mieux je ne peux même pas dire que c'est mieux il n'y a pas de comparaison à faire un enfant c'est un enfant que ce soit une fille ou un garçon ça reste un enfant je ne veux pas que cette vidéo soit longue donc je vais couper ici et je vous reviendrai très prochainement pour vous donner la suite cette histoire vraiment il le faut s'en est un peu de trop à C'est parti.